Autre foyer d'inquiétude, la Corée du Nord qui relance son chantage nucléaire. Ce régime dictatorial pourrait profiter du cinquantenaire de sa fondation dimanche pour annoncer qu'il détient l'arme atomique. Une façon de faire pression sur les Etats-Unis pour obtenir des garanties sur son avenir. Sur place, le reportage de Pierre Babet et Eric Janais. Avec quelques heures d'avance, Pyongyang commémore ce que la Corée du Nord appelle la victoire. Et ce que le Sud nomme plus discrètement et plus précisément l'armistice. Depuis 50 ans, Kim Il-sung puis son fils Kim Jong-il entretiennent leur pays dans un véritable état de paix armée. Mais beaucoup plus alarmant que ces simples troupes à pied, l'ombre des armes nucléaires. Les satellites espions américains auraient accumulé des indices tout dernièrement. En ligne de mire, Yongbyong, la centrale nucléaire déjà répertoriée et un autre site récemment découvert. Mais au Sud, les militaires craignent beaucoup plus les armes conventionnelles que les bombes nucléaires. Il est vrai que Seoul est à portée de canon du 38e parallèle. Au centre de la capitale, au ministère de la réunification, on tente d'atténuer les craintes américaines. Nous ne sommes pas sûrs que la Corée du Nord soit en mesure de produire des armes de destruction massive jusqu'à présent. C'est pourquoi nous avons demandé à la Corée du Nord d'accepter des inspections internationales pour clarifier la possession ou non d'armes de destruction massive. La guerre de Corée a commencé il y a 53 ans. Aujourd'hui, pour des raisons diamétralement opposées, Kim Jong-il et George Bush font monter la pression de part et d'autre de ce 38e parallèle, là où l'armistice a figé les belligérants il y a 50 ans exactement. Exactement.